... Bonjour et merci d'être venu. Donc on va, comme il a dit, vous parler de Kafka chez Mythique. Ce sera une présentation émaillée de petits retours d'expérience au fil de l'eau, autant que faire se peut. Ce sera aussi à deux voix, un dev et un ops, parce que c'est une combinaison qui marche super bien chez nous. Donc on voulait la mettre à profit encore aujourd'hui avec vous. Dans le rôle du dev, Mathieu, on commence à mélanger le rôle de dev et dans le rôle de l'ops, c'est Benjamin, je suis ISR. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous décrire nos besoins. Qu'est-ce qui nous a amenés à chercher une message queue ? Puis on présentera Kafka dans les grandes lignes assez rapidement, avant de faire un focus sur l'utilisation de Kafka en production. Ce sera aussi l'occasion de vous donner notre ressenti, comment ça se passe pour nous. Et on vous décrira aussi, Kafka, comment s'intégrer dans un écosystème PHP comme celui de Mythique. Et un écosystème qui n'est d'ailleurs pas que PHP, je ne le spoil pas plus, vous verrez. Enfin, à la fin, on fera une petite démo. J'imagine que la majorité d'entre vous connaît Mythique. Mythique, c'est une histoire qui a commencé il y a une quinzaine d'années, initialement avec un site web desktop, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Au bout d'un moment, le mobile est arrivé, donc on a décliné le site sur le mobile. Ensuite, c'est les smartphones qui sont arrivés, donc on a fait des apps natives, iOS, Android, Windows Phone, des apps pour les tablettes, des apps pour les mondes connectés, etc. Donc on a toute une variété de plateformes aujourd'hui sur lesquelles on propose nos services. Pour la petite anecdote, le site desktop historique, qui était là en premier, on est en train de le refondre complètement en ce moment. On a un projet de refonte en AngularJS sous forme de single page application. Donc c'est un des projets qu'on a dans les cartons. Ces applications, elles s'appuient sur un backend qui est commun, qui est en plusieurs couches. Donc on va avoir une API publique d'exposition, ce qu'on appelle Exposure Layer, qui va s'appuyer sur un ensemble de microservices qui sont écrits en PHP 5, en Symfony 2. Ces microservices s'appuient à leur tour sur un certain nombre de bases de données et communiquent avec un bus d'événements qui est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail du SI et de la façon dont il est organisé avec les différentes API. Si ça vous intéresse, ou si ça vous intéresse de savoir comment on est passé d'un site qui avait une quinzaine d'années complètement monolithique, avec un legacy assez fort, à ce genre d'architecture découpée en microservices. Si le sujet vous intéresse, nos collègues ont fait une présentation Symfony Live de cette année, 2015, c'était au mois d'avril je crois, qui explique assez bien cette transition, donc les slides sur les vidéos et sur YouTube si ça vous intéresse. Donc on va se concentrer sur le bus d'événements. Pourquoi un bus d'événements ? Comme tout le monde, on a envie que nos applications soient réactives, que nos applications et nos sites soient aillites, soient intéressantes et agréables à utiliser pour les utilisateurs. Mais on a un certain nombre de traitements qui peuvent être lourds et longs à effectuer. On envoie des emails, on envoie des notifications mobiles, des pushes, on fait du traitement d'images pour générer des vignettes qui sont cadrées sur les visages, on fait de la modération, etc. On en a beaucoup d'autres, donc c'est des opérations qu'on ne peut pas se permettre de faire en synchrone, parce qu'on ne veut pas que nos applications rament dès qu'on a un traitement lourd à faire. On a aussi besoin d'un système qui scale, parce qu'on peut être confronté à des assez gros volumes. Typiquement, en pointe, on peut avoir sur le site jusqu'à 600 authentifications par seconde, c'est-à-dire 600 personnes qui arrivent sur le site, donc ouverture de session et tout ce qui s'ensuit. En pic, on peut avoir jusqu'à 100 000 personnes connectées. Donc ces 100 000 personnes génèrent à peu près 40 000 hits par seconde sur nos endpoints PHP, sur nos API. Et ces membres connectés interagissent entre eux, c'est le propre du site, et en pointe, on a à peu près un millier d'interactions par seconde. Donc on a toujours eu, je pense quasiment toujours eu, une chaîne qui permette de traiter les events et faire de la synchrone. Mais notre chaîne historique a montré ses limites dernièrement. C'était quelque chose qui a été fait en interne, qui n'est plus trop maintenu, puisque les gens qui l'ont mis en place il y a longtemps ont fini par partir. Et avec des limitations structurelles, c'est compliqué dans notre chaîne historique de rajouter des traitements. Si on veut faire une chose en plus, quand on a une ouverture de session par exemple, c'est compliqué. Et on a aussi un point de faiblesse au niveau du fait de rejouer des events. Si une des briques était en vrac pendant un quart d'heure et on veut lui faire rejouer les events du dernier quart d'heure, c'était compliqué avec notre système historique. Donc on a dû changer, on a dû se métamorphoser, et c'est là que Kafka entre en jeu. Alors parmi les options qui auraient pu satisfaire ce besoin, il y a un paquet de logiciels disponibles de très bonne qualité. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de RabbitMQ, qui est un excellent logiciel pour la même utilisation que ce qu'on fait de Kafka. Il y a aussi ActiveMQ, Amazon SQS. Vous avez une grande panoplie de logiciels à disposition. Le logiciel Kafka qu'on a choisi est un peu plus jeune que la plupart d'entre eux, puisqu'il a été libéré par LinkedIn en 2011. Mais depuis, il est passé sous la fondation Apache. Et il a donc pris quelques bases institutionnelles. C'est aussi devenu un projet vraiment communautaire. Ce n'est plus simplement un code drop de LinkedIn. C'est un projet avec des contributions tierces, externes. C'est un projet... Alors qu'est-ce qui caractérise Kafka vraiment rapidement par rapport à ses homologues ? En deux mots, ce sera, je dirais, simplicité et performance. Simplicité, en fait, c'est gentil. Il est un petit peu basique, on pourrait dire aussi. Ce n'est pas un logiciel très, très riche en fonctionnalités. Et performance, en termes de capacité de tenir la charge. Il peut accepter un gros volume de messages sans broncher. C'est sûrement cette caractéristique qui le rend assez populaire chez beaucoup de grands acteurs du web. Des slides comme celle-là, on pourrait en faire plein. Ça permet d'illustrer un petit peu les use cases variés que peut avoir un utilisateur de Kafka. Par exemple, chez Spotify, Kafka est utilisé pour véhiculer tous leurs logs. Chez Twitter, Kafka va faire le pont entre les frontes et les bacs Hadoop et Storm pour transférer les sessions. C'est 5 milliards de sessions par jour. Chez LinkedIn, Kafka est utilisé pour à peu près tout, en fait. Pour à peu près tous leurs événements et leurs données qui transitent via Kafka. Donc, c'est vraiment la data backbone. Revenir à Kafka lui-même. Qu'est-ce qu'un setup Kafka ? C'est vraiment deux démons, deux services. Le logiciel Kafka qu'on appelle le broker quand on parle du service. et le logiciel Zookeeper, sur lequel Kafka va s'appuyer pour les services de coordination. Zookeeper, c'est un logiciel libre lui aussi, aussi un projet Apache, qui est utilisé par beaucoup de systèmes distribués, exactement comme Kafka, pour coordonner, pour faire des services de locking distribués, et tout ce qui est bon fonctionnement de clusters. Dans le cadre de Kafka, Zookeeper intervient quasiment chaque fois que les brokers ont besoin de communiquer entre eux. Quand ce setup est utilisé, on a besoin d'un client qui envoie des messages, on parle de produceur, et d'un client qui reçoit les messages. Dans le monde Kafka, on parle de consumer. On va rentrer un peu plus dans le détail pour voir comment tout ça fonctionne pour de vrai. On va prendre un exemple de UCI, ce qu'on a chez nous, c'est les interactions entre les membres. Donc les membres, quand ils s'inscrivent et qu'ils se connectent sur le site, ils peuvent se consulter les profils les uns et les autres, ils peuvent s'envoyer des flashs pour dire à l'autre qu'on l'aime bien, on lui envoie un flash, ils peuvent s'envoyer des messages, s'écrire, etc. On a un certain nombre d'interactions différentes, et c'est typiquement le genre de choses qu'on a envie de faire passer par le bus d'événements. Pour voir comment ça se passe, on symbolise Kafka par un tuyau avec une entrée et une sortie, le produceur qui injecte des données d'un côté et le consommateur qui les reçoit de l'autre côté. Et maintenant, imaginons qu'on a un nouveau message, c'est-à-dire qu'on a un membre qui envoie un message à un autre. Donc c'est le produceur, concrètement un microservice PHP, qui reçoit l'information, qui fabrique un message, qui l'envoie dans Kafka. Kafka conserve le message et l'envoie au consommateur en temps réel ou quasi temps réel. C'est vraiment instantané, on parle d'une fraction de seconde. Quand un deuxième événement arrive, Kafka l'ajoute à la file après le premier, l'envoie au consommateur, etc. Un troisième, je pense que vous avez compris l'idée. On peut avoir plusieurs consommateurs qui écoutent le flux de messages. On peut en rajouter un deuxième. C'est une opération qu'on peut faire à chaud. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit dans la configuration, pas besoin de redémarrer quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire. Le consommateur, il arrive, il vient se binder au serveur Kafka et ça marche tout seul. Du coup, si on a à nouveau un événement, qu'est-ce qui va se passer ? Les deux vont le recevoir, tout simplement. Une notion importante, c'est la notion de topic. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait plusieurs types d'interactions entre les membres. On ne va pas vouloir mélanger les choix et les carottes. On va vouloir avoir un flux de messages par interaction. Typiquement, là, on retrouve notre flux des messages et on en a un autre en dessous avec les flashs. On peut voir le même produceur ou des produceurs différents entre chaque topic, peu importe. Les consommateurs écoutent les topics qui les intéressent. Typiquement, là, on voit que le consommateur du haut, le premier, il va recevoir uniquement les messages. Il n'écoute que celui-là. En revanche, le deuxième, il écoute les deux. Lui, tout l'intéresse. Du coup, un nouveau message arrive, il est envoyé aux deux consommateurs. Un flash arrive, il n'est envoyé qu'au consommateur du bas vu que celui du haut n'est pas branché dessus. Une notion importante dans Kafka aussi, c'est la notion d'offset. Pour chaque consommateur et chaque topic, Kafka, en proprement parlé, c'est les zookeepers, mais on va simplifier Kafka, qui conserve la position là où en est le consommateur dans le flux. Imaginons que mon premier consommateur, il plante, il s'arrête parce que je le sors de prod ou autre. Il a reçu les deux premières visites, les deux premiers messages, pardon. Il n'a pas reçu les trois autres. Kafka s'en souvient. Il garde son offset qui indique la position là où le consommateur en est. Et si jamais il revient, le consommateur 1, automatiquement Kafka va lui envoyer les messages 3, 4, 5, puis les suivront au fur et à mesure qu'ils arriveront. Donc ça permet vraiment de faire des pauses, de reprendre où on en est sans avoir d'interruption. Ce qui est intéressant, c'est que le consommateur a la possibilité de repositionner son propre offset. C'est d'ailleurs techniquement sa responsabilité à lui. Alors c'est abstrait parce que c'est les drivers qui s'en cherchent tout seul. Mais ce n'est pas Kafka qui maintient l'offset, c'est chaque consommateur qui vient dire « Ok, c'est bon, ce message, je l'ai eu. Maintenant, décale-moi mon offset. » Mais vu que le consommateur a la possibilité de décaler son offset en avant, il peut aussi le faire en arrière et dire « Ok, je repositionne mon offset dans le passé de façon à recevoir tous les messages qu'il y a eu dans la dernière demi-heure, aussi profondément qu'on veut, aussi profondément qu'on a les datas. Et ça permet de rejouer vraiment les messages de façon efficace. On peut grouper les consommateurs. On peut, on va dire, instancier plusieurs fois le même. Typiquement, là, on le voit sur le slide, j'ai deux fois le consommateur 1. Imaginons qu'on a un problème de perf au niveau des consommateurs. On va dire qu'on a un topic, on bombarde de messages, on en produit beaucoup, il y a beaucoup de volume, mais les consommateurs ont des traitements assez lourds à faire. Du coup, un consommateur tout seul, il ne va pas abonder, il va prendre du retard, il va se mettre à ramer, ça ne va pas bien se passer. Ce qu'on peut faire, c'est on peut le dupliquer. On en démarre deux instances. Les deux écoutent avec le même ID. On parle de groupe ID. Et ce qui va se passer, c'est que Kafka va envoyer chaque message à une seule instance par groupe ID. Autrement dit, il y a un seul des deux consommateurs 1 qui va recevoir mon message et le consommateur 2 qui est tout seul, c'est un groupe à lui tout seul, lui, il aura tout. Donc là, si j'en renvoie un autre, le consommateur 2, il a reçu à nouveau le message. En revanche, c'est une autre instance du consommateur 1 qui l'a reçu. Donc ça, c'est très pratique parce que ça nous permet de charder les consommateurs et de s'assurer qu'on tient la charge. Si on théorise un peu, ça veut dire que Kafka nous apporte deux grands patterns, à savoir du queuing et du pubsub. Le queuing, ça ressemble un peu à ce qu'on aurait avec un gearman, par exemple. On a un pool de workers qui sont là, qui sont disponibles pour faire du travail. et gearman reçoit un message et l'envoie à un des workers qui est disponible. Donc ça, finalement, ça rejoint ce qu'on a avec nos deux consommateurs 1 dans cet exemple. Et le consommateur 2, c'est plutôt du pubsub. On veut tout recevoir. Dès qu'un event est publié, on va le recevoir. Donc on a vraiment les deux patterns. Il y a une notion de rétention. On ne peut pas garder indéfiniment tout dans le broker, surtout si on injecte beaucoup de données. Donc il y a une logique de rétention qui est bien évidemment configurable. Par défaut, c'est une semaine, mais on peut la changer topique par topique. Et selon la volumétrie qu'on a et les besoins qu'on a, on règle ça comme on veut. Alors, si vous utilisez Kafka en production, vous l'utiliserez vraisemblablement en cluster. On peut l'utiliser en stand-alone, mais ça n'a absolument aucun sens. Et qui dit système de données distribuées en cluster dit toujours affaire de compromis. On ne peut pas avoir toutes les caractéristiques de fiabilité, de durabilité, de tolérance au partitionnement, etc. qu'on pourrait souhaiter d'un système absolument parfait. Kafka, comme les autres, a fait des compromis. Et ce n'est pas forcément des compromis qui sont mis en avant. Pas que pour Kafka, d'ailleurs. c'est que souvent, quelque chose que je pourrais reprocher à beaucoup de logiciels de cluster, de logiciels distribués, il faut passer quelques jours à jouer avec avant de se rendre compte que une des limitations va devenir rédhibiteur pour votre use case et vous avez perdu du temps. C'est pour ça que là, je voulais prendre un petit moment pour vous mettre en avant les limitations propres à Kafka que vous les connaissiez tout de suite et que vous n'avez pas besoin d'éplucher entre les lignes de la doc pour savoir qu'est-ce qui va bloquer. Une première limitation, c'est que les messages sont distribués, on dit « at least once », ils sont distribués au moins une fois et pas juste une fois. Bien sûr, dans le cas idéal, on s'attendrait à ce qu'il n'y ait pas de la duplication de données, que le message soit lu une fois, traité, et puis on passe à autre chose. Mais il existe une time frame, une petite fenêtre de temps où la duplication peut se produire. C'est lorsque le consumer récupère un message et plante avant d'avoir mis à jour sa position courante, son offset, il repartira la fois suivante et reconsommera le même message et reprendra au même offset. Donc là, on a un cas typique de duplication de données. Il existe des work-around et des petites stratégies pour éviter ce problème. Mais enfin, du coup, il faut le connaître à l'avance sous peine de se faire piéger un jour ou l'autre. Un autre problème, peut-être plus important encore, enfin, en tout cas, plus important à connaître, c'est que Kafka perd les données. Ça peut gêner certains. En fait, Kafka peut demander à l'envoi d'un message l'acquittement de la réception du message au broker. Mais il faut lire entre lignes ou plutôt, il faut lire exactement ce qui est dit. C'est la réception du message par le broker. Ce que n'acquitte pas le serveur, c'est l'écriture physique sur disque gravée dans le marbre ou une technologie plus récente. Le serveur a reçu le message. C'est tout. Donc, si vous perdez votre serveur avant que les données aient été écrites, vous perdez la donnée tout simplement. L'intervalle d'écriture sur disque est configurable. C'est soit toutes les n secondes, soit tous les n messages. Bon, mais dans tous les cas, vous avez toujours un risque de perte. Pour pallier à ça, Kafka permet de demander à l'envoi du message l'acquittement par l'ensemble des réplicas qui sont à jour. Dans ce cas-là, vous pouvez perdre un serveur. Mais bon, en tant qu'admin, j'ai l'expérience de... Ce n'est pas rare de perdre tout un ensemble de serveurs. Les cas de figure typiques, c'est la colocation. Les serveurs au même endroit sont plus sensibles aux panne électrique. Et là, c'est là que vous allez risquer de perdre tout votre cluster. Les serveurs hébergés sur... Enfin, des VM hébergés sur un même host, c'est pareil. Si vous perdez votre host, vous perdez votre donnée. Et bon, les serveurs dans le même rack sont plus exposés à une panne électrique. que les serveurs séparés dans des racks différents. Donc, il faut veiller à bien choisir sa topologie physique pour éviter les problèmes. Dans notre cas, nous, on a essayé d'avoir des réplicas complets sur deux data centers. Et comme ça, on est relativement à l'abri des pannes électriques. Ce choix de n'écrire sur disque qu'à intervalles réguliers paramétrables, il est lié au format de stockage de Kafka. C'est un choix de performance au détriment de la durabilité. En effet, Kafka se toque dans un fichier en append-only, complètement immutable. Donc, sans update, les updates ne sont tout simplement pas supportés, sans dilette. Les données étant ajoutées comme elles arrivent au bout du fichier, c'est très pratique pour l'OS de batcher et d'écrire en une seule entrée-sortie un paquet de données, un paquet de messages reçus au cours des dernières secondes. Et c'est là que l'optimisation de la synchronisation à intervalles réguliers devient super intéressante. Ce format de stockage, donc, il est assez basique. Ce n'est pas un index, c'est vraiment, vraiment, vraiment un fichier plat à peine on le lit, pas plus, où les données sont écrites séquentiellement au bout. On y ajoute les données brutes, telles que reçues, sans traitement, sans indexation, sans parsing, sans analyse. C'est ce qui fait que Kafka est en quelque sorte chez Malès. Il ne se préoccupe pas du tout du format des données que vous envoyez dedans. Vous pouvez configurer des canaux de communication comme vous voulez, mais vous pouvez envoyer n'importe quoi dedans sans que ça change quoi que ce soit. La conséquence, c'est qu'on peut envoyer absolument ce qu'on veut dans le bus, du texte brut, du JSON, du XML, du JPEG, des MP3, ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas d'opération qui sont faites dessus, donc on est vraiment libre. Ce qui rentre est exactement ce qui va ressortir. Nous, on est resté simple, on fait du JSON. Dans le cas d'une interaction, c'est un JSON un peu simplifié, notre message ressemble à ça. On va retrouver l'identifiant du membre qui a généré l'interaction, celui qui le reçoit, la date, et on a quelques attributs supplémentaires pour des besoins un peu particuliers, mais grosso modo, c'est ça. Une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut, c'est complètement libre. Donc ce choix d'être chez Malès, le fait de ne pas parser les messages, de ne pas les indexer, de ne pas analyser le contenu, c'est quelque chose qui va éviter l'overread CPU. C'est une des raisons certaines de ce choix. Le fait de ne pas faire d'index aussi, bien sûr, ça évite non seulement l'overread CPU, mais ça évite des déplacements, des têtes de lecture sur les disques quand vous avez un disque rotatif. Le fait, on a vu, de batcher les écritures sur disques permet de regrouper de nombreuses écritures en un seul bloc et du coup, de réduire considérablement le nombre d'IO par seconde nécessaire. La localité des données en fin de commit log va permettre d'optimiser l'utilisation du cache par l'OS puisque les lectures, la plupart du temps, ne vont même pas avoir besoin de nécessité d'accès à disques. Elles seront très vraisemblablement déjà en cache vu qu'on accède généralement aux données récentes en lecture. Le format de fichier permet aussi d'utiliser le fait que les données soient envoyées brutes telles que reçues et qu'elles soient bien stockées telles qu'elles doivent être envoyées permet d'utiliser l'API Send Files. On parle des API zéro copie du noyau Linux qui permettent d'éviter de faire des copies en espace utilisateur puis recopier sur les sockets pour envoyer des données. Comme on a vu dans les présentations PHP 7 de ces derniers jours, les copies en mémoire ce n'est pas gratuit. Là, c'est vraiment une optimisation significative. Au final, Kafka est vraiment taillé spécifiquement pour les performances, pour encaisser des gros pics de charge et même quand c'est au détriment de la durabilité. De fait, il n'a pas besoin de rougir de la comparaison avec ses homologues. En pratique, il tient bien la charge et on peut trouver beaucoup de témoignages d'acteurs du web sur leur volumétrie et les clusters dont ils ont besoin pour traiter leur trafic. En gros, vous êtes relativement à l'aise si vous adoptez Kafka pour faire un message queue. Mais ces performances ne sont pas limitées aux capacités d'une seule machine, évidemment. Vous pouvez aussi répartir la charge sur plusieurs serveurs en partitionnant, c'est-à-dire en chardant ou en découpant en tranche les données et en les envoyant sur n machines. Je l'ai dit, si vous augmentez le nombre de machines, vous augmentez le nombre de pannes. C'est statistique. Alors, pour éviter de perdre tout son cluster juste parce qu'on a perdu une machine parmi le cluster, Kafka offre une solution de réplication qui est native et automatique. Le failover est automatique et ça marche très très bien et ça permet d'éviter que d'avoir à intervenir en cas de panne. La création aussi, le setup de réplication est automatique mais débrayable. Alors, il est automatique, c'est assez simple. Quand vous créez un topic, c'est-à-dire, on avait dit tout à l'heure, un canal de communication, vous pouvez préciser, par exemple, dans le cas ci-dessus, j'aurais précisé je veux trois réplicas et trois partitions, Kafka va s'arranger pour essayer de répartir au mieux les données et les rôles de leader, c'est-à-dire de master et de follower, c'est-à-dire de slave sur l'ensemble des serveurs pour que la charge soit équilibrée. Mais nous, on n'utilise pas cette fonctionnalité automatique pour les raisons qu'on avait évoquées tout à l'heure, c'est qu'on veut contrôler l'endroit où va être placée la donnée. Donc, on peut spécifier, c'est ce qu'on fait, la topologie choisie, il suffit d'écrire un petit fichier JSON assez clair, assez simple, qui nous permet de décrire comment avoir et une répartition équilibrée de la charge ou des données et une topologie qui nous évite d'avoir tous les oeufs dans le même panier. En pratique, ces solutions de haute disponibilité marchent super bien. Alors, comme une horloge suisse, on en est très très content en production. On n'a jamais eu d'incident de prod qui nous ont fait des interruptions de service, donc c'est plutôt une très bonne chose. pourtant, le cluster a pu être mis à l'épreuve à l'occasion. J'ai été réveillé un jour, enfin plutôt une nuit du coup, suite à la perte d'un data center et le temps que je me connecte, le data center était revenu. Pendant ce temps, Kafka avait réélu un nouveau leader, avait réaménagé sa topologie pour continuer à rendre le service et je n'ai rien eu à faire. Ça a marché magiquement, tout seul. Un autre cas d'utilisation, enfin une autre expérience de production que je trouve intéressante, c'est qu'après la mise en ligne d'une feature qui a eu du succès et qui a généré beaucoup de trafic, beaucoup d'événements dans Kafka, on a eu une augmentation importante de l'occupation de disques assez rapide. Comme le logiciel était un petit peu tient bien la charge et que d'une autre part on avait préparé un cluster pour des besoins futurs et pas les besoins actuels, on n'a rien vu venir parce que forcément le serveur, il n'y avait pas de charge. Mais l'espace disques augmente, augmente, augmente et on a une alarme assez tard qu'il faut intervenir, on branche des disques et des serveurs hot-swapables donc on peut brancher des disques à chaud sauf sur une machine où pour des raisons des trucs de 6admin je ne vais pas détailler ici, ça ne marche pas. Il faut casser le formatage, casser le partitionnement de disques et reformater. on a un peu hésité puis c'est ce qu'on a fait, on a éteint le serveur sans configurer, sans intervenir sur les clients, sans préparer quoi que ce soit, on a éteint le serveur, on reformate comme des bourrins, on relance le serveur et le broker Kafka a réintégré le cluster tout seul, a récupéré ses données, a repris du service, aucune préparation et aucune action manuelle sur le cluster lui-même. Donc ça c'est assez magique et c'est très pratique si vous avez besoin de faire de la maintenance plutôt que vous réveiller à 3h du matin pour le faire et c'est aussi un signe que vous pouvez perdre un serveur et que vous pouvez avoir confiance dans le logiciel pour ça. En pratique, on fait très très peu de maintenance, ça marche à part l'ajout de disques une fois, je vous recommande, ça c'est le retour de la production, c'est de surveiller l'espace disque puisque comme on a vu les délais de rétention de Kafka sont par défaut de 7 jours, vous pouvez bien sûr le régler, mais on a souvent envie de garder beaucoup de données pour pouvoir revenir en arrière, débuguer si jamais on a vu qu'il y avait eu un bug suite à des données arriver en prod, on peut revenir dans les données, c'est très pratique mais rapidement, vous pouvez remplir votre disque sans vous en rendre compte. Donc je recommande de bien monitorer ça et de mettre des limites un petit peu plus basses que pour les autres serveurs. Pour le reste, pour nous, tout marche de façon automatique, c'est tout géré avec Pupet et ça s'automatise bien, il n'y a pas besoin d'aller dans une GUI pour configurer son cluster ou quoi que ce soit. Comment on peut intégrer ça dans un environnement PHP ou en tout cas comment nous, chez Mythic, on l'a fait ? Donc on retrouve nos microservices en PHP 5, Saphony 2 toujours, qui doivent produire des messages et les injecter dans Kafka. Alors on a attaqué le projet il y a à peu près un an et demi et il y a un an et demi, il y a Kafka 0.8 qui est sorti et avec cette version, une réécriture du protocole qui n'était pas compatible avec les versions précédentes et on va dire que les drivers PHP ont mis du temps à se mettre à jour donc c'était un peu, c'était pas trop ça au moment où on a attaqué le projet donc on n'était pas confiant pour partir sur une libre qui permette de parler le protocole Kafka directement depuis le PHP. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une brique sur GitHub qui s'appelle DropWizard Kafka HTTP qui comme son nom l'indique est basée sur DropWizard donc un framework Java et qui expose une interface REST devant Kafka. Donc c'est très pratique pour produire nos messages on a juste à faire des postes en HTTP sur l'interface REST et on envoie nos messages dans le bus. Côté consommateurs, alors on a eu la même problématique de drivers parce que s'ils n'étaient pas à jour pour produire ils n'étaient pas non plus à jour pour consommer. Du coup, on est parti sur le langage Scala avec le framework AK. Alors pourquoi Scala ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Kafka est lui-même écrit en Scala donc du coup les drivers sont forcément à jour donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce genre de pattern, là on le voit bien, les messages, ils arrivent au fur et à mesure. On va être capable de les consommer en temps réel et on ne veut pas avoir des espèces de crons qui tournent et qui viennent dépiler les messages toutes les 30 secondes, toutes les minutes ou autre, etc. Donc on a besoin vraiment d'un processus qui réside, d'un démon qui est capable de recevoir les messages et de réagir à l'événement. En fait, il y a une architecture événementielle. Donc on s'est dit que PHP n'était pas forcément la techno la plus adaptée pour ça. On a eu des mauvaises expériences avec le fait d'avoir des démons en PHP. Pour nous, c'est un peu contre nature et surtout pour tout ce qui est asynchrone et gestion événementielle, il y a quand même des technologies qui sont quand même plus adaptées, notamment le framework AK. Maintenant, il y a des choses qui arrivent en PHP avec React notamment. On n'était pas trop chaud. Donc on est parti sur ce cas-là qui nous apporte le fait d'être réactif à l'événement. On peut vraiment se déclencher quand il y a un événement. Tout ce dont on a besoin pour faire de l'asynchrone, des points de rencontre, etc. Et le framework AK qui est un framework qui permet de faire de la programmation orientée acteur qui est particulièrement adaptée au genre d'opération qu'on veut faire. Donc on va zoomer sur un des consommateurs qui est typiquement le genre de consommateur qu'on fait. Donc là, chacune des briques en rose-violet c'est un des acteurs à l'intérieur du AK. Donc à l'intérieur d'un consommateur écrit en ce cas-là. Et en dessous, on retrouve nos API en PHP avec les tubes à essais. Donc si on déroule un peu la façon dont les messages se propagent, on a un unspooler qui vient écouter tout ce que le Kafka lui pousse, parser les JSON, faire de la validation un peu basique. Ensuite, il forward le message à un contrôleur. Le contrôleur va l'envoyer à un enricheur. Et le but de cet enricheur c'est d'aller récupérer des informations supplémentaires auprès des différents microservices PHP pour enrichir les informations qui sont dans le message. Typiquement, si on reprend l'exemple des flashs, on a une personne qui a flashé une autre personne. Il va falloir prévenir la personne qui a été flashée. Mais on ne prévient pas tout le monde de la même façon parce que peut-être qu'il y a une personne qui a désactivé les notifs donc qui ne veut pas recevoir de mail quand elle reçoit des flashs. Peut-être qu'il y a une personne où on a son token mobile parce qu'elle est venue avec son smartphone du coup on va être capable de lui pousser une notification push. Peut-être la personne est là online, est là offline, etc. Donc on va enrichir le message. On le renvoie au contrôleur. Le contrôleur va à son tour transmettre le message à un certain nombre de notifieurs qui correspondent à chacune des actions qu'on est susceptible de faire quand on reçoit un message de ce topique. Donc là j'ai pris deux exemples, c'est envoyer un mail et envoyer des notifications push. Et en fonction des informations qui sont dans le message brut issu de Kafka ou issu de l'enrichissement qui a été fait en cours de route, chacun des notifieurs va décider si on fait une action ou pas. Par exemple, est-ce qu'on envoie un mail ? En quel cas on va contacter le progiciel de chez nous qui envoie les mails ? Est-ce qu'on veut envoyer une notification push ? En quel cas on va les contacter les clouds Google ou Apple ou autres ? Etc. Donc ça c'est typiquement le genre de consumer qu'on écrit. Quelques stats. On a partitionné nos topics. On a trois partitions par topic. Pour l'instant on a une seule topologie. Au total on a six serveurs physiques dans notre cluster répartis sur deux data centers comme on disait. 25 topics. On a eu une grosse dizaine de réélections de masters. Alors soit parce qu'on a perdu un data center ou un serveur s'est votré ou on va dire des problèmes systèmes. Soit suite à la création de topics. Kafka essaye d'équilibrer les leaders sur chacun des serveurs pour que le cluster soit à peu près équilibré. Mais du coup le fait de rajouter des topics boustule un peu cet équilibre et du coup quand on crée des topics on est amené à... Enfin ça se fait tout seul. Le leader de chaque topic peut varier. Mais quoi qu'il en soit que ça soit pour des problèmes on va dire système ou non on a eu absolument zéro coupure de service depuis un an et demi je crois que le système est en prod. On a eu absolument aucune coupure ça c'est une certitude. En pointe on dépile à peu près 1000 events par seconde donc c'est relativement faible par rapport à ce que la techno est capable de produire on sait très bien que pour l'instant c'est un peu l'artillerie. Mais pour nous c'est un... On va dire une première expérience vraiment concluante on a... On pense avoir validé notre architecture et la façon dont on gère les events. Donc ce chiffre va être amené à augmenter dans les prochains mois on a un certain nombre de projets dans les cartons pour gérer des événements et je pense qu'on aura très prochainement beaucoup plus que 1000 éléments par seconde on est notamment dans l'idée de gérer nos sessions dans Kafka un peu comme fait Twitter et donc si on fait ça c'est sûr que ce nombre de 1000 events va augmenter de façon significative. Place à la démo ? Ouais avant de commencer la démo juste pour vous... Je reviens sur ce setup initial qui a représenté la configuration minimale de Kafka c'est aussi ce que vous pouvez avoir si vous voulez vous-même tester sur votre desktop Kafka pour avoir ça c'est vraiment pas compliqué vous pouvez aller sur le site la home page de Kafka vous cliquez sur kickstart vous avez un lien et en 5 minutes montre en main vous avez de quoi jouer sur votre desktop sinon vous pouvez aussi utiliser Docker sur le hub Docker vous trouverez des images toutes faites qui marchent bien c'est ce que j'ai utilisé pour la démo aussi parfait pour tester rapidement alors pour la démo mon écran va être divisé en trois parties puisque ça va être fait avec du Docker en bas je vais avoir de quoi contrôler mon cluster avec du Docker c'est des commandes pour lancer les serveurs les éteindre en haut à gauche je vais prendre un shell dans un conteneur Kafka que je vais utiliser plutôt pour faire produceur pour envoyer des données et en haut à droite un shell plutôt pour consommer les données je lance c'est une vidéo ça vous évitera de m'attendre pendant que je tape les commandes donc je lance la vidéo ok voilà je commence par lancer un oups non c'est pas au début là je commence par lancer mon cluster comme on a vu tout à l'heure c'est deux composants au minimum donc un zookeeper et un Kafka puis comme on a dit Docker était scalable et élastique on va l'agrandir un petit peu dynamiquement tout de suite donc on lance c'est pas super lisible on lance deux nouveaux process Kafka qui vont tout de suite automatiquement rejoindre le cluster magiquement là on peut voir je sais pas si vous arrivez bien à lire pas sûr on peut voir qu'on a bien un zookeeper et trois Kafka qui se connaissent tout de suite automatiquement entre eux maintenant je prends dans le shell en haut à gauche je prends un shell dans Kafka et puis en haut à droite aussi pour pouvoir lancer les commandes dans le cluster c'est pas d'une lisibilité folle excusez-nous à quoi ressemble Kafka est fourni avec une série de shell scripts qui permettent de manipuler le cluster lister le contenu du cluster créer des topics là on a listé le contenu du cluster on voit qu'il y a zéro topic il est tout neuf il est tout frais pour l'occasion si on crée un topic vous voyez c'est très peu de choses à faire on précise le nom du topic là j'ai précisé aussi le nombre de réplicas que je souhaite avoir et le nombre de partitions et c'est là que vous voyez la réplication magique à l'oeuvre Kafka a réparti optimalement le rôle de leader sur plusieurs serveurs et a fait en sorte que le cluster soit équilibré tout de suite maintenant voici un exemple de produceur en PHP ce n'est pas super lisible mais il n'y a pas grand chose de spécial à voir sinon qu'on est obligé de spécifier explicitement les partitions ce n'est pas géré magiquement comme la partitionnement SQL par exemple on récupère aussi toute la topologie du cluster via zookeeper ça évite d'avoir maintenir un fichier de conf à jour avec la liste de tous les Kafka voilà si on l'exécute ça envoie effectivement des données ce n'est pas super magique maintenant on va les consommer côté consommateur là aussi c'est assez simple on devine la topologie du cluster complète à jour via zookeeper on précise un groupe de consommateurs ce dont on parlait tout à l'heure qui était l'ID de groupe de consommateurs qui va permettre de partager l'offset dans zookeeper et on constate qu'on arrive effectivement bien à consommer les données qu'on a envoyées tout à l'heure et si on relance l'offset a été stocké donc on repart de la position où on était et il n'y a pas de nouvelles données si je change le nom du consumer group je l'appelle new group maintenant que je relance mon consommateur et bien on repart à zéro parce qu'on repart sur un nouvel offset une nouvelle timeline et effectivement il y a toutes les données sont à nouveau récupérées maintenant qu'est-ce qui se passe si je détruis un des serveurs Kafka alors j'ai détruit un dans lequel je n'ai pas un shell pour des raisons pratiques mais sinon ils sont tous équivalents donc là détruit à coups de docker rm-f donc interruption pas propre violente maintenant on va décrire l'état du cluster vous voyez maintenant le leader pour la partition zéro est devenu le serveur numéro 2 c'est-à-dire Kafka a automatiquement détecté qu'il y a un serveur manqué et a re-agencé les rôles tout seul sans qu'on ait rien à faire et le cluster continue à fonctionner tout seul sans intervention humaine de même les réplicas aussi ont été ré-agencés pour que toutes les partitions restantes soient répliquées c'est important à savoir voilà on envoie encore des données ça traverse bien le cluster côté consumer on remet un nombre de consumer group qui était parti tout à l'heure on récupère bien toutes les données ça continue de passer dans les tuyaux tout simplement maintenant en tant qu'admin j'ai tendance à ne pas laisser quand un serveur est tombé et a été arraché violemment tendance à le remplacer ou à le remettre en prod donc qu'est-ce qui se passe si on relance le serveur c'est ce qu'on vient de faire là voyons on décrit la topologie du cluster à l'heure actuelle et bien rien n'a changé à part que le serveur s'est rendu disponible dans les réplicas maintenant il est un nouveau slave de toutes les partitions donc il s'est resynchronisé Kafka n'a pas redonné le rôle de leader à ce serveur pour une raison simple c'est que si vous avez un serveur qui est un petit peu fragile qui a une carte réseau qui flip-flop qui est sous l'eau trop chargée ou quoi que ce soit vous risquez d'avoir sans arrêt du bagot des allers-retours du cluster qui passe son temps à se rééquilibrer pour éviter ce problème Kafka vous laisse faire les choses il va réparer si le cluster est cassé mais il ne va pas essayer de rééquilibrer tout seul après coup pour ça on utilise ce fameux fichier qui permet de décrire la topologie en JSON là vous voyez c'est alors je ne sais pas si vous arrivez à lire c'est hyper simple on décrit pour telle partition j'ai pour telle topic j'ai telle partition avec telle master et telle slave on injecte on donne ce fichier à Kafka et on lance une réélection des leaders pour lui forcer à réaménager sa topologie donc ça c'était voilà c'est là la réélection de leaders et on constate qu'on retrouve une topologie bien équilibrée telle qu'on l'a décrite dans notre JSON bien sûr pendant tout ce temps le cluster continue de fonctionner le rééquilibrage ou la répartition des données à travers le cluster n'a pas d'impact sur le bon fonctionnement de la production là ça continue à passer on peut continuer à produire et à consommer sans interruption de service voilà on a fait le tour de ce qu'on avait à vous dire n'hésitez pas à jouer un peu avec la techno c'est vraiment sympa et si d'aventure vous découvriez une passion incroyable pour Kafka et que vous voulez en faire au quotidien on recrute donc n'hésitez pas à venir nous voir merci on va avoir le temps pour au moins une question juste devant je vous mets la contribution je suis derrière bonjour merci pour la présentation j'ai une petite question qui n'a pas directement à voir avec Kafka mais vous gardez 7 jours en rétention de tous les messages avec une certaine liberté dans ce que vous mettez dans les messages est-ce que est-ce que ces objets ces messages sont par ailleurs persistés dans des bases de données par ailleurs ou est-ce que vous servez de cette persistance comme unique moyen de enfin de est-ce que vous servez de Kafka comme unique moyen de persistance de ce type d'objet on les stocke par ailleurs dans des bases de données autres donc c'est pas notre c'est pas notre référence le fait de garder de pouvoir avoir la rétention c'est surtout une aide au débugage par exemple vous pouvez revenir en arrière si vous vous dites oula qu'est-ce qui s'est passé j'ai eu un problème d'encodage voyons quelle est la suite des événements qu'a reçu mon service vous pouvez remonter remonter en réexécutant ou simplement si vous avez un job qui traite les événements et qui plante le vendredi soir vous pouvez attendre si c'est pas pressant vous pouvez attendre le lundi matin et exécuter votre job c'est pas vraiment un système de stockage persistant bien merci vous deux merci 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 merci